... Tout d'abord, je me présente, monsieur Srel, je suis directeur général du cabinet de courtage Cap Assurance en Algérie. En matière d'expérience sur la TVA, nous considérons que la relation d'entremise entre le courtier et la compagnie d'assurance et l'assuré fait naître deux parties. La première partie, c'est l'assuré. L'assuré qui va payer une TVA, chez nous, évalué à 19% et c'est du taux légal sur la prime d'assurance. La deuxième partie, c'est la compagnie d'assurance ou les compagnies d'assurance auxquelles nous facturons également une prestation. Et dans cette prestation, la compagnie d'assurance devient l'ultime maillon de la chaîne également d'une prestation que nous fournissons auprès de ces compagnies d'assurance. Sauf que le taux est valorisé à 9%. C'est-à-dire que les compagnies ne nous font pas payer la TVA. Au contraire, le code fiscal algérien permet aux courtiers de facturer la TVA aux compagnies. Cette TVA au taux réduit de 9% n'est pas récupérable, mais toutes les charges d'exploitation et d'investissement sont comptabilisées en toute taxe comprise. C'est-à-dire que nous déduisons la TVA sur achats et fournitures comme étant une charge légale au niveau de notre comptabilité. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.